et salut je m'appelle wivine du soulier je suis herboriste depuis 2008 agronome et prof en ligne d'herboristerie de phytothérapie aujourd'hui je refais une deuxième fois la vidéo sur l'épilobe et les troubles de la prostate simplement pour parce que franchement ma première vidéo a eu beaucoup de succès mais par contre le son était pas top et puis bah voilà comme ça on en fait une on en fait une renouvelée donc l'épilobe pour les troubles de la prostate on va parler aujourd'hui de l'épilobium par viflorum et on va arrêter aussi d'être hypocrite d'accord parce que tu verras il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde de l'herboristerie par rapport à l'épilobe et puis on va aussi ne pas se faire avoir par rapport à l'épilobe ne pas se tromper bien choisir bien choisir son épilobe sur le marché on va évidemment bien voir à quoi ça sert l'épilobe ça c'est certain en tout cas au niveau de la prostate puisqu'elle a d'autres effets thérapeutiques et puis on verra comment bien la choisir et puis si on sait pas bien la choisir qu'est ce qu'on peut faire alors si on sait pas bien la choisir parce que cette qualité cette belle qualité est rare sur le marché qu'est ce qu'on fait alors quand c'est pas disponible sur le marché maria très bonne dans son livre la santé à la pharmacie du bon dieu d'accord c'est un très vieux livre de phytothérapie c'était une herboriste autrichienne elle a mis en fait elle a parlé de l'épilobe à petite fleur et du coup ben ça a fait le buzz à l'époque et ça a duré jusqu'à aujourd'hui et tant mieux pour les hommes qui ont qui souffrent de troubles bénins de la prostate on verra ça plus tard en tout cas elle a parlé de l'épilobe à petite fleur mais ce qui se passe c'est que du coup tout le monde tout le monde veut de l'épilobe à petite fleur c'est passé comme ça tu vois comme un peu une mode d'herboristerie une mode de potion alors que ce qu'on trouve sur le marché ce qu'on trouve en herboristerie et ce qu'on trouve certainement aussi en pharmacie je ne sais pas mais à mon avis oui c'est pas de l'épilobe à petite fleur d'accord c'est l'épilobe qui s'appelle épilobium angustifolium donc c'est vraiment l'épilobe à feuilles étroites c'est l'épilobe en épis et donc c'est une autre plante qu'on va trouver dans les tisennes c'est une autre plante qu'on va trouver en herboristerie donc quand tu vas demander de l'épilobe à petite fleur en fait tu vas percevoir l'autre mais bon voilà c'est juste déjà de le savoir c'est chouette et ça veut pas dire pour autant que ça marche pas d'accord ça veut pas dire pour autant que ça marche pas parce que j'ai trouvé une étude scientifique au niveau de cet épilobe qui est vendu en magasin et eh bien elle est concluante tu verras je te la mets en dessous de la vidéo donc déjà ça c'est la première chose bon c'est en fait une info hein c'est juste une info parce que que tu prennes la petite épilobe ou l'autre épilobe elle fonctionne au niveau de la prostate ça c'est une info par contre il y a quelque chose que tu dois bien 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 savoir et bien retenir c'est que comment tu vas choisir comment tu vas voir à l'oeil que ton épilobe est de bonne qualité parce que malheureusement souvent les récolteurs cueillent peut-être quand elle est encore en fleur mais la fleur une fois qu'elle est mise en bouquet pour être séchée elle continue à mûrir tu vois donc en fait même coupé elle continue à mûrir et du coup ce qu'on trouve sur le marché c'est ça voilà c'est cette qualité là tu vois en fait on dirait un oreiller pour dormir c'est pas une potion ça une potion en fait d'épilobe c'est vraiment quelque chose dans lequel on voit encore les fleurs d'accord on voit encore les fleurs il n'y a pas de graines tu vois ces petits trucs du veteux ce sont déjà les graines alors du coup les propriétés de l'épilobe entre deux et bien on a vraiment vu que ça agissait au niveau des troubles bénins de la prostate comme je l'ai dit et ça veut dire quoi ça veut dire une hypertrophie bénigne donc ça veut dire que c'est hypertrophié c'est un peu gonflé du coup il y a une diminution de la puissance du jet urinaire il y a une difficulté aussi à vider la vessie convenablement pour les hommes et il y a des réveils nocturnes aussi pour uriner et puis un besoin fréquent d'uriner en journée alors quand il y a plus de sept fois par journée et ou par nuit ce besoin d'uriner et bien vraiment on est dans un des troubles de l'hypertrophie bénigne de la prostate alors évidemment toujours bien vérifier auprès du médecin traitant ça c'est logique bah oui si tu peux prendre de l'épilobe en tout cas elle n'a pas de contre-indication elle n'a pas d'effet secondaire donc tu vois c'est embêtant d'aller uriner comme ça tout le temps tu vois il faut quand on part quelque part on se dit pourvu qu'il y ait des épilobe donc pour trouver l'épilobe et du coup bah franchement souvent ça fonctionne c'est à dire pour retrouver du confort en fait au niveau de la vie au niveau de ta vie d'homme et à partir de 40 ans et même avant mais on considère déjà que la prévention peut d'office commencer à 40 ans mais des hommes plus jeunes déjà souffrent de ce trouble bénin de la prostate du coup j'ai vraiment beaucoup vendu cette plante et j'ai beaucoup vu d'hommes heureux beaucoup plus heureux en prenant cette plante d'accord quand tu veux prendre cette tisaine et que tu ne trouves pas de la qualité comment faire bon bah déjà tu peux t'inscrire si tu veux et pour recevoir mes lettres privées mes lettres secrètes en sachant que moi une fois par an je fais une vente privée de tisaine auquel tu auras droit donc là je te propose si ça t'intéresse je sais c'est un peu fou moi j'ai souvent je dis aux gens si vous trouvez pas la plante récoltez la vous même mettez la au jardin je sais tout le monde n'a pas tout ça cette chance là mais si tu as cette chance là pourquoi ne pas opter pour cette option là ou alors si tu peux aussi partir vers une autre potion bien sûr il y a d'autres potions pour la prostate ça t'intéresse tu me mets dans les commentaires et je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet en tout cas si tu veux aussi dis moi je prends une petite vidéo pour reconnaître l'épilobe et comme ça bah tu pourras aller à la récolte et tu pourras la sécher toi même tu pourras avoir ton stock de tisaine sur l'année je te dis à bientôt